Bonjour à Rabatouleb, vous êtes un expert d'énergie, vous avez travaillé beaucoup des années avec le sol et le gaz en Algérie et aussi vous avez une période d'un MEDTSCO, c'est l'association du Méditerranée de l'énergie et j'avoue votre étude sur comment l'Algérie doit gérer les rénovables. Je voudrais savoir comment vous considérez l'opportunité de les rénovables en Algérie et si par vous le gouvernement est en train de ménager bien cette opportunité ou pas, parce que bien sûr les rénovables, le vent, surtout le soleil et il fait penser qu'il y a beaucoup en Algérie. Oui, donc en ce qui concerne justement la partie renouvelable, il faut quand même préciser que déjà en 2011, l'Algérie a initié un grand programme de renouvelables avec pratiquement disons 22 000 MW, mais en 2011 c'était prévu 12 000 MW de renouvelables à forte proportion CSP pour le marché intérieur et 10 MW c'était pour l'exportation, bien sûr si les conditions d'exportation le permettent. Donc les conditions de marché, il faut surtout trouver disons la possibilité d'exploiter cette énergie vers le marché européen. Donc ça c'est en 2011, donc bien sûr il y avait les technologies de renouvelables en termes de CSP, l'éolien et le photovoltaïque. Ensuite en 2015, après disons avoir vu l'environnement international que le CSP était une technologie qui n'était pas encore je dirais mature, donc il y a eu une revisite de ce programme, on a revisité le programme pour partir directement à 22 000 MW pour le marché intérieur algérien. Et bien sûr dans ces 22 000 MW, pratiquement la plus grande partie c'est du photovoltaïque, pratiquement c'est autour de 13 700 MW en photovoltaïque. Donc on a réduit le CSP et on a augmenté la part du photovoltaïque au niveau donc de ce mixte de renouvelables. Voilà donc bien sûr avec un objectif, d'atteindre une pénétration en énergie des renouvelables à l'horizon 2030 de 27%. Mais malheureusement donc sur ce programme à aujourd'hui, il y a juste 343 MW de photovoltaïque et 10 MW d'éolien qui sont mis en service au niveau d'un certain nombre donc de sites au niveau du nord et au niveau du sud. Pourquoi ce retard ? Donc en termes de régulation, donc en principe tous les textes sont établis. Donc peut-être il faut revoir un certain nombre donc de points mais il n'y a pas eu beaucoup d'engouement sur je dirais l'investissement par rapport aux renouvelables par le fait que les premiers 400 MW donc c'était pratiquement directement avec un certain nombre donc de constructeurs mais il n'y a pas eu disons d'appel d'offres. Il y avait des tentatives mais on n'a pas eu d'appel d'offres disons lancé au niveau international pour pouvoir investir. Il y avait déjà en 2015 l'idée de mettre 4000 MW de renouvelables lancer l'appel d'offres mais il n'a pas été lancé malgré que tout ce qui est cahier des charges et tout ce qui est donc contrat d'achat ont été établis. Maintenant donc nous sommes à ce niveau là. Les textes existent mais sur le terrain je dirais à part les 350 MW il n'y a pas grand-chose. Mais vous croyez que c'est une faiblesse politique plutôt qu'une opportunité pour les industries aussi étrangers parce que je crois qu'il n'y a pas ? Non je pense que c'est à dire peut-être que ce qui bloque un petit peu du moins en 2015 c'est le fait d'avoir collé à l'appel d'offres l'obligation à l'investisseur de développer une industrie locale. D'accord donc c'est un petit peu ça qui a fait freiner un petit peu les choses mais je pense que les choses peuvent se faire en parallèle c'est à dire on peut ouvrir le marché donc classique du même schéma qui se fait dans tous les pays du monde et bien sûr aller dans le sens à terme de développer une industrie au niveau local en partenariat ou bien par les moyens propres parce qu'aujourd'hui nous fabriquons des panneaux mais c'est du simple montage donc c'est pas une fabrication locale donc c'est pratiquement l'encapsulation donc les équipements sont ramenés d'ailleurs principalement de Chine et sont donc montés en Algérie. Mais je pense qu'on n'a pas le choix c'est à dire qu'aujourd'hui l'Algérie quand même si on prend le mixte énergétique algérien c'est 35% de pétrole et 65% de gaz. La production d'électricité elle a 99% à base de gaz donc le gaz et le pétrole sont les principales ressources de revenus du pays alors que nous sommes un pays ensoleillé donc il y a un potentiel énorme pour la transition énergétique et je pense maintenant donc depuis 2019 il y a des choses qui sont changées donc en 2019 on a déjà créé un commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique donc qui doit un petit peu suivre la réalisation des différents programmes et en 2020 donc en juillet 2020 juin juillet 2020 donc cette juste l'année passée on a quand même créé un nouveau ministère qu'on appelle le ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables donc dont les missions sont claires il est là pour développer une politique de transition énergétique en Algérie pour deux raisons premièrement aller dans je dirais le contexte mondial de protection de l'environnement et du développement durable et de notre côté c'est à dire développer un mixte énergétique pour pouvoir faire face à la déplation ou bien à la baisse des ressources d'énergie fossile et que les problèmes ont bien sûr la transition énergétique que c'est en question que vous vous regardez parce que c'est un target mondial mais enfin vous êtes assise sur le sur les gaz les pays c'est mais c'est à dire on n'a pas le choix aujourd'hui aujourd'hui nous sommes obligés de développer le renouvelable parce que les ressources je dirais classique en plus de leur impact sur l'environnement c'est que ce n'est pas des ressources qui sont éternelles donc c'est des ressources qui vont être amenées à être réduites au fur et à mesure de leur utilisation donc il faut bien si on n'a pas de nouvelles découvertes donc on est obligé de trouver l'alternative l'alternative aujourd'hui c'est le renouvelable parce que que le gaz ou bien le pétrole soit préservé pour d'autres usages donc il ya l'usage pour les ménages il ya l'usage pour d'autres technologies je dirais avec une valeur j'étais beaucoup plus élevée donc utiliser le gaz pour d'autres usages que de l'utiliser pour la production d'électricité puisque la production d'électricité aujourd'hui il ya l'alternative qui est le renouvelable d'accord et quand je dis le renouvelable c'est au sens l'argent donc ça peut être le renouvelable centralisé comme ça peut être aussi le renouvelable décentralisé au niveau de l'autoconsommation au niveau de l'industrie au niveau des sites isolés et ça permet premièrement d'avoir une énergie je dirais propre et disponible on a vu maintenant avec le co vide avec le blocage au niveau mondial donc en termes même de commerce international donc la disponibilité d'une ressource locale permet de s'affranchir un petit peu de cette contrainte mais pour une entreprise étrangère qui veut faire ses investissements en algérie que les suggestions vous pouvez donner comment comment il peut faire parce que vous avez dit en question c'est la nécessité des investissements sur la sur le lieu mais il ya aussi cette nouvelle ministère et c'est une entreprise italienne veut faire des choses en algérie pour les renouvelables que quelle est votre suggestion non je pense que il ya deux choses c'est à dire il ya une chose qui est quand même importante c'est bien sûr on reste dans le schéma normal réglementaire donc il ya les appels d'offres que les sociétés répondent à l'appel d'offres donc ça c'est l'aspect je dirais est direct l'aspect et l'aspect je dirais qui peut être lié sur l'aspect purement de coopération ce qu'il ya beaucoup de sociétés étaliens qui active déjà en algérie il ya les les services économiques de l'ambassade d'italien en algérie donc je pense on peut imaginer le schéma de discussion bilatérale pour pouvoir mettre en place des des sociétés en partenariat soit privé privé soit public privé je pense que les possibilités existent pour pouvoir aller ensemble et pouvoir je dirais rentrer dans ce scénario bien dans ce secteur de développement des renouvelables mais donc il ya la possibilité de se mettre avec un partenaire pour soit fabriquer soir parce que pour tout ce qui est construit des centrales je pense ça ça obéit un appel d'offres mais on peut partir sur le schéma je dirais de l'industrie se mettre en place à travers d'un partenariat et observer le marché par rapport à son évolution et bien sûr une fois que le marché les appels d'offres sont lancés si c'est international c'est ouvert ils peuvent postuler s'ils offrent les meilleurs services en termes de prix en termes de qualité il n'y a pas de raison qu'ils soient pas partenaires d'autant plus que je dirais il y a de très bonnes relations entre l'état et algérie et surtout que c'est des pays qui sont très proches donc entre algérie et rome c'est une heure et demie de vol par avion c'est pas loin vous pour cette merci pour cette vue sur l'algérie est ce que vous avez aussi un idée d'un changement de rôle dans le dans le tout le nord de l'afrique je pense à algérie et tunisie vous croyez qu'ensemble vous pouvez faire des choses vous pouvez devenir un nouveau centre de les rénovables mondiaux non non je pense que il faut se mettre autour d'une table il y a tellement de complémentarité entre les trois pays donc aujourd'hui déjà en termes de systèmes électriques les trois pays sont interconnectés donc si demain les trois pays développent du renouvelable donc fatalement les interconnexions auront un rôle beaucoup plus important qu'aujourd'hui donc probablement pour les aspects des régulations pour les aspects de faire face à l'intermittence quand il ya un excédent dans un pays il peut être pris en charge par l'autre pays et vice versa donc ça veut dire que le rôle avec les renouvelables le rôle des interconsions devient beaucoup plus important et surtout beaucoup plus je dirais utilisable que ce qu'il est aujourd'hui juste pour des échanges des réminaires donc avec les renouvelables ça permet de les interconnexions permettent de faire de la régulation je dirais de façon facile l'autre point qui est important c'est que les trois pays chacun a ses compétences chacun a ses richesses donc je pense que ce n'est pas interdit de voir comment développer en commun des technologies même dans le renouvelable c'est à dire ce qui est fabriqué en algérie peut être fabriqué différemment tunisie au maroc et ça peut être échanges même au niveau industriel et au niveau des équipements c'est une possibilité l'autre point l'autre point c'est que je dirais c'est un petit peu ce qui se passe au niveau international c'est que aujourd'hui la tendance elle est dans un schéma de production par exemple d'hydrogène ça peut aussi un élément où le maghreb serait vraiment la ressource principale de production d'hydrogène pour l'usage interne et l'usage entre les trois pays ou bien les quatre pays du maghreb en termes d'énergie ici de l'hydrogène parce qu'il ya le soleil il ya l'énergie renouvelable et ça peut être une production je dirais d'hydrogène vert donc c'est l'hydrogène propre qui peut être pour un marché externe car que le marché européen ou bien le marché mais peut-être que l'hydrogène vert peut devenir les nouvelles gaz pour l'Algérie oui bien sûr ça peut être ça peut être une nouvelle ressource de production énergétique d'autant plus que premièrement le soleil est présent toute l'année il ya les infrastructures aujourd'hui c'est à dire les gazoducs ils sont déjà là même le réseau électrique sont là donc et le développement peut-être à très très grande d'ampleur donc avec des volumes très important et ça peut être un centre de production important d'hydrogène pour le maghreb et je dirais même pour la méditerranée bien merci merci à batulab pour pour nouvelles nouveautés sur l'algérie nous vous attendent merci